Pour sa troisième édition, le stand de tir aux pigeons est devant l'Auberge des Dunes, encore une fois. Avant de participer au tournoi, les hommes peuvent aller à la zone de pratique. Nous autres, en fait, notre mandat, c'est de faire attirer les gens en étant pratiqués, qu'il y ait du point à attirer et que tous les sous-bénéfices soient remis pour la fondation de la coopération de sauvagement. C'est sûr que tous les gens qui sont chasseurs, on a beaucoup de chasseurs qui aiment tirer, qui aiment sortir de fusée avant l'entrée. On a aussi beaucoup de jeunes qui veulent essayer. Des gens, des femmes, qui n'ont jamais tiré de leur vie. On prend le temps de leur montrer comment c'est produit et essayer de différentes zones. C'est vraiment une pratique, c'est pour tout le monde. Cet événement de hommage à la sauvagine à l'Île-aux-Grues donne rendez-vous le samedi soir à un souper gastronomique au Bateau-Ivre. On a connu une roguerie formidable sur la première roguerie, soit le samedi. La température est de notre côté et on a une équipe de bénévoles à faire. Donc, ça s'enlève pour être un grand succès. Une merveilleuse assemblée d'ici ce soir pour un beau souper. Pour le commun et les mortels de l'Île-aux-Grues, c'est une belle fin de semaine. C'est une fin de semaine agréable parce que les gens se rencontrent, il y a des activités sportives. C'est un beau milieu social, c'est un beau milieu qui supporte la sauvagine. Pour le maire, c'est une prise en charge d'une activité, d'une difficulté par les gens du milieu. Ils se sont organisés pour ne pas laisser mourir la corporation de sauvagines. Au lieu de se mettre à vue et de commander, ils ont décidé qu'ils prennent le taureau par les coms et qu'ils s'organisaient. Troisième année d'un succès. Comme je disais tantôt dans mon petit discours, le maire à la gang. Faire un succès à une année, c'est facile parce que quand c'est heureux, tout le monde s'intéresse à ça. Le répéter année après année, c'est là que le défi est. Sous-titrage Société Radio-Canada